Musique Il a 34 ans, mais n'a-t-il pas déjà vécu plusieurs vies ? Plus jeune pensionnaire du français, plus jeune césarisé dans la catégorie meilleur acteur et déjà une trentaine de films. Capable de tout jouer, il est le double de Michel Gondrier à l'écran et interprétera bientôt en costume le conte de Montecristo. Conquérir Hollywood et passer à la réalisation sont à sa portée. On n'arrête plus Pierre Ninet, qui est en aparté. Bonsoir Pierre Ninet. Bonsoir. Bienvenue en aparté. Merci. Et de deux entre nous. Et de deux ? Bienvenue à vous, bienvenue dans mon oreille, si je puis dire. Et oui, une nouvelle rencontre. Vous m'aviez fait quelques frayeurs la dernière fois, parce que vous êtes joueur, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait fait ? Oh, le César flirtant avec les... Non, il avait simplement flirté avec les flammes du studio. Si vous ne pouvez pas se flirter avec les flammes, pour moi, c'est que... Ce n'est pas la peine de faire une interview où il faut pouvoir danser avec les flammes. Évidemment, évidemment. Ça vous va bien. Alors, vous n'aviez pas de lunettes à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Je regarde, parce que nous aussi, on a changé des choses. Vous avez repéré ou pas ? Ben, la déco, déjà. Ah, c'est sûr. Moi, je vois que c'est toujours un petit peu un trip mégalo catastrophique. J'imagine que c'est chez moi. Bonsoir. Ben, viens, installe-toi. Ouais, c'est l'Odyssée. J'adore. J'ai joué dedans, en fait. Ouais, ma photo avec Gondry. Tous mes films. Viens voir. Ben, viens voir. Là, c'est la honte. Oh là, j'ai tapé une caméra tout de suite. Pardon. Non, non, non. Arrêtez. Vous m'avez déjà fait le coup du César. Je vous promets que là, je ne vais rien brûler. Ne détériorez pas le matériel, s'il vous plaît. Je vais faire largement pire. Chez vous, il n'y a aucune photo de vous ? Si. Si, il y a une photo de moi à un endroit, ouais. Mais c'est moi avec d'autres gens, des gens que j'aime bien. C'est moi avec d'autres gens. D'accord. Il n'y a pas... Le César, il est où ? Le César, je vais voir si je vais encore faire ça, d'un an sur l'autre. Je ne sais plus si on avait fait ça, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Assez cata pour le moment. Ah ! Viens. Si, pas mal. Mais vous vous entraînez, dites-le. Non, non, mais parce qu'effectivement, il faut savoir que Pierre Ninet est passé à très peu de choses du parquet, du parquet pro. Du parquet, oui, vous voulez dire, pas la justice, pas repris de justice, rassurez-moi. Du parquet, évidemment. Je suis passé vraiment tellement loin du parquet pro que... En fait, c'est une grande vanne avec mes potes. Un jour, j'ai eu le malheur de dire, j'aurais pu jouer en probé parce que j'adore le basket. Et ce jour-là, peut-être, je venais de faire un bon match et je le croyais un tout petit peu au fin fond de ma tête, dans un moment de déni de réalité totale. Et depuis, c'est genre un running gag. Tous mes potes me disent, ouais, bah, probé, toi, de la son prouet. Probé, proua. Bon, Pierre, vous êtes un homme pressé. Je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé. On va se parler franchement d'abord de Michel Gondry, d'abord du film du moment. Est-ce que vous voulez vous asseoir confortablement dans un des fauteuils ? Là, par exemple ? Oui, par exemple. Je crois que vous m'indiquiez ici, mais pas du tout. Si, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous êtes un locataire habitué, récurrent. Oui, les crêpes, ça fonctionne toujours. Oui, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, alors, ce film, le livre des solutions, nouvelle oeuvre de Michel Gondry, en salle demain. Vous y partagez l'affiche avec Blanche Gardin, Francky Wallach, Françoise Lebrun, tellement attachante, ou encore Vincent Ebbaz. Je pitche ou vous pitchez ? Moi, je peux essayer. Après, s'il manque des choses, vous me complétez. Allez. Et bien, c'est l'histoire d'un réalisateur très, très inspiré d'un épisode de la vie de Michel Gondry qui va voir ses financiers et producteurs le lâcher puisqu'il n'aime pas du tout ce qu'il est en train de tourner. Et du coup, il va se réfugier et se cacher avec les rushs de son film chez sa tante, en plein milieu des Cévennes. Et à partir de là, c'est tempête sous un crâne puisqu'il est entre ses coups de génie et ses coups de folie puisqu'il va découvrir quand même qu'il est atteint de bipolarité et que donc, il a des moments où il pense avoir des idées absolument géniales en filmant une fourmi ou en transformant un camion en salle de montage et c'est le camiontage. Et du coup, on va suivre qu'est-ce que ça peut être d'avoir des troubles mentaux et d'essayer de gérer avec ça alors qu'on doit déjà gérer un énorme film et un tournage. Bon, vous êtes parfait, je vous embauche. Extrait, c'est parti, on annonce. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Ah, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas ? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B, on va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retomber son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions ? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. C'est pour couper ? Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe des producteurs. Ils peuvent rien voir là les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps. C'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Ouais, vous vous en sortez bien, mais disons que c'est vrai qu'il y a du chaos. Il s'en passe là-dedans. Vous êtes hyper décontracté. J'adore. Ah ouais ? C'est votre pause là. C'est un peu la pause de Pierre Nîné aujourd'hui. C'est la pause de « Je suis en tournage de nuit sur Monte Cristo. » Et à tout moment, je peux basculer sur une sieste. En tournage de nuit ou de nu ? De nuit et de nu. Non, surtout de nuit. Non, non. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous vendre des trucs. que vous serez déçus en voyant le film. Mais non, non. Je suis aussi décontracté. Ceci dit, je me sens à la maison. Pierre Nîné, évidemment, ce film, il est savoureux. Il se passe plein de choses. C'est très singulier. Il y a du doute. Il y a du stress. C'est comico-dramatique, en quelque sorte. C'est presque tragi-comique. Quand on sait que c'est un épisode que Michel Gondry a vraiment traversé. Je trouve qu'il y a une vraie générosité, un vrai courage à parler aujourd'hui pour lui de ce moment-là où il était sur un gros film, en plus, avec des acteurs importants et tout. Et il a commencé à vriller. Et qu'est-ce que c'est que vriller quand on a cette responsabilité artistique, économique sur les épaules ? Et aussi pour dire aux gens aujourd'hui, ces problèmes-là, ces troubles mentaux, en fait, ils sont courants. Vous pouvez en avoir. Et vous avez le droit d'en avoir. Et il n'y a pas de honte à en avoir. Et c'est humain. Et du coup, moi, j'étais content de faire de la comédie sur un truc aussi important aujourd'hui et aussi sérieux, entre guillemets, que de dire, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et surtout, comme Michel Gondry, vous pouvez traverser un tunnel dont vous avez l'impression que c'est interminable et que c'est le pire moment de votre vie. Et en même temps, 15 ans plus tard, arriver à le sublimer ou à en retirer des choses positives et à revoir la lumière. Et aujourd'hui, Michel, il a fait un film à propos de ça. Un film super intime. Donc, je trouve très courageux quand même sur ce sujet. Et vous, comment on fait pour être Michel Gondry, pour l'incarner sans l'imiter, pour ne pas forcer le trait, pour être toujours subtil ? Je sais que c'était déjà un enjeu très fort pour vous, pour Yves Saint-Laurent. Et là ? Oui, non, là, pas du tout dans la même optique. Évidemment. Michel, déjà, ne voulait pas d'imitation. Il ne voulait pas que j'essaie de marcher ou parler comme lui. Oui, mais néanmoins, je l'avais sous les yeux, comme maintenant, tous les jours sur le plateau de tournage. Donc, c'était assez évident que j'essaie de lui voler des trucs et que j'essaie de comprendre dans quelle démarche il était. Ce qui m'a servi, c'est pas mal les vidéos aussi de lui à l'époque, à l'époque où il a déraillé un peu, on va dire. Et en fait, de comprendre, par exemple, il m'a envoyé les vidéos du moment où, effectivement, il avait décidé de faire la BO de son film, la musique du film. Alors, il n'a pas de notion de chef d'orchestre, mais il s'est dit, je vais diriger moi l'orchestre professionnel, mais je vais le diriger avec mon corps. Comme ça, voilà, ça, ce sera la caisse claire, ça, ce sera les violons, ça, ce sera, voilà. Et à partir de ça, il leur a donné la règle du jeu à tous les musiciens en prenant vraiment la place du chef d'orchestre, qui était parti très énervé, comme on le voit dans le film. Oui, il n'y a pas tant de cette scène. Et il s'est mis à diriger l'orchestre comme ça. Et ça, il m'a envoyé la vidéo. Et ça, c'est ce qu'on a reproduit dans le film de façon assez identique, assez fidèle. Et ça, c'est tout le génie de Michel Gondry. Alors, il faut dire que Michel Gondry et vous, c'est une longue histoire. On va y revenir dans un petit instant, mais je voudrais quand même aller sur un point, parce que vous parliez de cette bipolarité. Effectivement, le personnage, il est contrarié, nerveux, colérique, autoritaire, mais aussi attachant, inspiré. Bon, bipolaire, on l'a dit. Vous, quand vous embrassez ce rôle, vous pourriez aussi avoir ces excès dans la vie ? Oui, je pense que je peux être très impatient. Je pense que je peux être... J'ai pu être, je ne le suis plus trop, mais... Enfin, je le suis moins parce que j'ai travaillé dessus. Donc, bravo, Pierre, merci. Obsessionnel aussi, c'est-à-dire de passionner, à obsessionnel, il ne peut y avoir qu'un pas. L'obsession, quand elle gagne trop, elle entame l'efficacité du travail, en fait, finalement. Et donc, on n'en a pas vraiment besoin parce que ça devient parasitaire. Donc, oui, je pense que j'ai pu avoir ce côté obsessionnel que Marc, Michel Gondry, a dans le film. Mais je pense aussi que je partage avec lui, pas que des défauts, mais de la fantaisie, quoi. L'amour de la fantaisie, c'est un truc que je partage avec Michel et on s'adore pour ça. Mais cette révélation, elle est aussi liée à votre... À votre rencontre, à tous les deux. Plus de 10 ans, maintenant ? Oui, oui. Alors, je lui ai demandé d'être mon parrain à une soirée des Césars où j'étais prénommé dans les espoirs. Et voilà. Et contre toute attente, il est venu. Alors qu'il était aux Etats-Unis, je crois. Oui, oui. Et puis qu'il avait plein de projets et tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Michel Gondry débarque. Et il a débarqué. Je me rappelle. Alors, lui, il dit que non. Mais moi, je me rappelle très bien. Il avait un attaché caisse et un ciré jaune quand il est arrivé. On aurait un peu dit gros mythe. Donc, voilà, c'est gros mythe. Et c'est une belle période physiquement pour moi. J'étais content. Et puis... Et puis... Non, et puis c'était une super soirée. Les premières questions, je lui ai parlé de Jim Carrey. Puis on a parlé de Kate Winslet, d'Eric Ramsey. On a parlé de Jack Black, qui est dans Be Kind Rewind. C'était trop cool. Et puis depuis, on a gardé un peu le contact jusqu'à ce que 12 ans plus tard, croyait dans vos rêves. Et là, pareil, vous n'y croyez pas à ce moment-là, quand vous recevez la... J'étais dans un moment de ma vie, un peu une tempête sous un crâne, moi aussi. Et il m'a proposé ce film et je me suis dit... À cette époque-là, pour être tout à fait honnête, j'avais la force de rien. Je ne pensais même pas que j'allais refaire un film dans les deux ans à venir. Je voulais juste du repos. Et c'était Michel. Et c'était ce script-là. Et ça parlait aussi de choses qui m'intéressaient, du coup. De cet épuisement et tout. Et de l'acte créatif, de ce que ça coûte. Et de ce que ça peut offrir aux gens, mais aussi de ce que ça coûte. Alors, le timing était là. Ce film, il est en salle et il faut aller le voir. Le livre des solutions, en salle de main pour être exact. Vous voulez bien vous installer très confortablement, dans le fauteuil marron qui se trouve près des toits de Paris. Parce que vous avez quitté Paris pour la campagne, il y a déjà un moment. J'adore les toits. Parce que vous voyez, là, il y a l'horizon un peu que moi j'ai à la campagne. C'est-à-dire, on voit loin. Et d'avoir un horizon, c'est important, je crois. C'est ça qui me manquait au bout d'un moment en ville. Mais les toits de Paris, j'ai une affection particulière. Parce que j'y ai passé du temps aussi, quand j'étais adolescent. J'ai fait un peu les 400 coups sur les toits de Paris. Je ne le recommande pas, c'est dangereux. Non, mais les 400 coups, tiens, parlons-en. C'est un peu le film qui illustre ce propos. Si vous voulez bien appuyer sur la télécommande que vous maîtrisez parfaitement. Évidemment, je le connais par cœur, cette télécommande. Allez, paf ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu te pignoles ? Quoi ? Non, je ne me pignoles pas, non. Pourquoi tu fermes de bord, non ? Quoi ? Parce que, ah oui, si je ne me masturbe pas, donc je n'ai aucune raison de vouloir de l'intimité, d'après toi. Bah non, laisse-moi rentrer, là. Bah non, non, parce que... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me branle, voilà, oui, je me branle. Petite pignole. Mais c'est pas ça, table. Oui. T'as la goule, là ? Non. Tu mets quel genre de pendre ? Jackie et Michel, c'est très très bon. Non, c'est pas ça, non, rien de foufou. J'étais sur un petit ceris-homme en POV, bordeur bukaké, avec des besties mufles, là, j'arrive au camshot. Nice. Tu sais tout. Fort. Ouais. Elles sont bonasses, les meufs ? Très cham, des meufs horribles. Quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Je déconne, je déconne. Évidemment qu'elles sont bonasses. Tu sais quoi, lâche-moi avec tes questions. Va voir dans le frigo, je t'ai mis une petite surprise. C'est vrai ? Ouais. C'est quoi ? T'as pas vu ? Non ? Va voir. Tu me régales, toi. Va voir champion. Champion du monde. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, 2016 déjà. Pourtant, ça a l'air d'être hier. Premier film d'ailleurs d'Igor Gotsman, Five, votre pote de longue date. Vous avez fait casting ensemble sur Canal. François Civil aussi qu'on a aperçu. En fait, c'est cinq potes d'enfance qui réalisent leurs rêves. Vous, vous leur permettez, vous vous permettez à tous de vivre en coloc. Jusqu'au jour, parce que votre papa paye une partie du loyer, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus franchement comme ça. Il faut trouver une solution. Vous improvisez dealer. Alors, il y a Fanny Ardent, Pascal Demelon au casting. Il y a des scènes incroyables. Il y a deux choses que je me demandais. Comment on gère d'abord ? Est-ce qu'il y a une forme de fraternité sur un film de bande comme ça, avec des mecs du même âge, qui ont du succès ? C'est possible, ça ? Complètement, oui. C'était un peu l'idée de ce film aussi. C'était de faire un film quand on avait encore l'âge, et pour l'avoir dans notre filmographie, et se dire, putain, on l'a fait ensemble, c'était cool, c'était des années encore d'insouciance. Moi, je n'étais pas encore papa, donc je n'avais pas cette nouvelle casquette, qui est quand même une responsabilité. Donc il y avait une forme d'insouciance, de légèreté dans l'idée de faire ce film. Mais les égaux, les égaux, ils sont là ? Vous êtes tous des comédiens déjà reconnus ? Ouais, mais non. Enfin, oui, mais on est tous potes avant d'être... Enfin, je ne sais pas, on est tous liés par un truc de complicité très fort. Et puis, c'est un vrai plaisir de se dire qu'on fait ce film-là. En fait, le vrai plaisir aussi, évidemment, c'est toujours le public, c'est quand même le boss du début à la fin. Aujourd'hui, le public, les jeunes, surtout moi, des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, ont vu ce film et me citent des répliques et tout. C'est génial. Si je peux avoir fait ce passage-là... Moi, maintenant, j'ai 34, donc je ne suis plus vraiment proche d'eux en âge. Mais si ce film, il a pu traverser un peu de grande sœur à petit frère, petit frère à petite sœur, c'est un accomplissement génial. D'ailleurs, ça fonctionne tellement qu'il y a Fiasco, là, qui arrive toujours avec... Du coup, on a refait une série où Igor réalise encore et François et moi jouons encore un binôme dans le film de potes, avec un des deux qui est un peu bancal. Et on s'est régalé à tourner ça. Ça sera sur Netflix bientôt, l'année prochaine. Et vraiment, on a retrouvé les grandes rigolades de l'époque et je pense qu'on... Ouais, j'ai envie qu'on propose un truc de comédie qui va aussi loin que nos délires. Donc voilà, on a essayé de faire ça. Est-ce que c'est aussi ce film ou effectivement vos aventures communes à tout cela ? C'est une sorte de rattrapage ? Parce que peut-être, il y a eu un moment, le sentiment d'avoir sacrifié des choses pour l'amour de l'art, quand vous pouviez être en tournée sur des textes classiques, alors qu'il y avait des colloques, justement, ou des voyages à l'étranger entre potes. Ouais, je pense que moi, j'ai travaillé très vite avec des vieux. Quand je dis vieux, c'est pas méchant, mais à l'époque, c'était des vieux pour moi. C'est des acteurs qui avaient 50 ans en tournée province à Rouen, à Lens, alors que moi et mes potes me disaient « Ah, tu viens pas à New York finalement ? » « Parce qu'on y va, machin, truc. » « Puis après, on va à San Francisco. » Et en même temps, c'était à refaire. Pas de sacrifice, pas un mot de sacrifice, c'est ça ? Non, si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir peut-être l'après qu'eux ont eu de « Putain, je fais quoi de ma vie ? Mais c'est pas ça que je veux faire. » « Je suis dans cette école et en fait, je sais pas pourquoi je fais du droit et que j'apprends ces trucs par cœur. » J'ai pas eu ce vertige-là. Mais du coup, parfois, me retrouver avec des gars sur des tournages et en profiter pour tourner des conneries comme on peut le faire avec Jonathan Cohen sur La Flamme ou Le Flambeau ou alors sur Fiasco, qui sera sur Netflix bientôt, c'est un rêve, c'est génial. Alors, on essaie de faire les choses rigoureusement et de faire une belle DA et une belle réale et de raconter des choses qui ont du sens pour nous quand même. Mais c'est quand même la connerie qui prime. Et quand je dis la connerie, je dis ça avec toute l'affection et toutes les lettres de noblesse que ça peut avoir parce que moi, je suis persuadé que la connerie, ça peut être sublime, que le ridicule, ça peut être génial et que la médiocrité peut être belle. Alors, là, on va parler de sens aussi. Quand je suis dans ce fauteuil, j'ai l'impression qu'il faut que je pète un câble comme François Cluzet. J'ai l'impression qu'il faut que je dise « Merde, c'est pas vrai, oui ! » J'aime bien. Vous êtes libre, hein ! Vous savez que vous êtes chez vous, il y a un bail déterminé. « Mais que ça ne compagne ! » Je ne sais pas le faire et en plus, j'adore François, donc je ne vais pas trop l'imiter. J'ai peur qu'il le prenne mal. François, par amour, bien sûr. Il vient nous voir incessamment. Ah, très bien, très bien. Vous lui repasserez l'extrait ? Surtout pas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous appuyez sur la télécommande, sur le bouton de la télécommande ? Vous ne me dites pas vous, la chef, mais on y va. J'avais été... Ah, voilà, changement d'ambiance. Je me suis engagé. Ce n'est pas ma scène la plus fun. Je n'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement, j'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort, sûr de moi, invincible d'une certaine manière. Cette photo qui est derrière moi date d'il y a 10 ans, lors de mon incorporation à la brigade. Il y a eu cet accident et j'ai voulu aider mes hommes. Ils ne m'entendaient plus. Je suis allé les chercher. Voilà, j'ai accompli ma mission. J'ai sauvé et j'ai péri. Effectivement, sauvé au Périllère 2022. Donc là, récemment, Frédéric Tellier, vous jouez ce sapeur-pompier de Paris. La scène est hyper puissante, évidemment. Vous, votre investissement, il l'est aussi. Vous avez pris 10 kilos de muscles. Vous avez maigri ensuite pour le film, toujours. Alors, il y a la préparation physique, mais il y a aussi, bien entendu, le propos, le fond, le sens. Tout était extrêmement vibrant dans ce film, dans cette responsabilité aussi. Ben, moi, j'ai adoré. Cette expérience a été franchement transformative pour moi. Passer ce temps avec la BSPP, découvrir vraiment le quotidien des sapeurs-pompiers à Paris, les accidents auxquels ils sont confrontés, les suicides, les gens qui vont mal, les gens qui ont mal. Et encore une fois, la devise des sapeurs-pompiers, je ne vais pas te demander d'où tu viens, je ne vais pas te demander ce que tu fais, je ne vais pas te demander quelle est ta religion. si je te demande pourquoi tu as mal, c'est simplement pour mieux te soigner. Bon, c'est évidemment un humanisme qui est louable, magnifique. L'idée était d'étudier un peu qu'est-ce que ça peut être la souffrance derrière cet engagement. La souffrance, surtout, quand on vit un parcours comme ce jeune pompier, Franck. Ce que je retiens quand même beaucoup aussi de se vouer ou périr, c'est à quel point il n'y a aucun moyen dans les services publics. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, les pompiers, et ça, ça m'a choqué vraiment. Ils sont mal payés, ils font beaucoup d'heures, ils travaillent dans des conditions dangereuses. Et aujourd'hui, j'aime bien de temps en temps aussi faire des films pour me dire si ce message peut passer d'une manière ou d'une autre, ça ne fera peut-être rien bouger, mais c'est l'endroit où je suis, moi. Je joue des personnages, ce n'est vraiment pas grand-chose. Quitte à parfois faire des films aussi pour faire passer des choses auxquelles on croit, ou des petites choses qui nous révoltent. Les sapeurs-pompiers de Paris, l'hôpital public, l'éducation nationale, ces gens-là qui devraient être les mieux lotis puisqu'ils font des choses tellement vitales, importantes. On a parlé récemment avec le Covid des choses essentielles et non-essentielles. Bon, tant qu'ils ne seront pas payés comme des gens essentiels et tant qu'ils n'auront pas le temps de travail, c'est-à-dire en fait des moyens, c'est toujours la même chose, et tant qu'on entendra des « Ah, est-ce qu'il ne faut pas privatiser quand même ? » Ce sera toujours un problème. Vous voyez, finalement, je le fais mon quart d'heure à France Accusé. C'est ce que j'allais vous dire, vous me l'avez ôté de la bouche. Mais donc voilà, j'ai juste un petit coup de gueule pour les services publics parce qu'ils sont exsangues et qu'ils n'arrêtent pas de le dire et qu'en fait, ça n'a pas assez d'impact, pas assez de répercussions. Donc je continuerai à faire des films sur les professeurs et je continuerai à faire des films sur l'hôpital public. Je vous invite à vous déplacer vers la bibliothèque pour nous choper un petit truc dans une seconde et en chemin quand même. Il y a une face sombre de Pierre Ninet, il y a un truc que vous repoussez d'un revers de la main qui n'est pas pour vous, qui est... C'est-à-dire pas pour moi ? Je ne sais pas. Il ne faut pas que je cède ? Non, je ne sais pas. Votre face sombre, il y a une faiblesse chez Pierre Ninet ? Je pense qu'on a tous une face sombre. On est à une époque étrange où presque cette face sombre, parfois, il faudrait prétendre qu'elle n'existe pas. On est au carrefour d'un truc parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette face sombre, il faudrait qu'elle n'existe pas. Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose, un vrai progrès qui est qu'il faut assumer que c'est humain et qu'on a tous aussi des choses un peu plus dégueulasses à l'intérieur de nous. Et en fait, moi, j'ai envie de faire des films qui ne parlent pas que des choses chouettes mais qui parlent aussi de cette part de dégueulasse parce qu'en fait, je pense que c'est vital. Je vois un livre d'Hitchcock, ça parle de nos dégueulasseries, notre envie de voir le dégueulasse de l'humain, le monstrueux, de nous en délecter parfois et parfois d'en avoir peur. Et on raconte aux enfants des histoires qui font un peu peur parce qu'ils aiment bien avoir un peu peur. Alors, il ne faudrait pas en arriver à une époque où on jugerait les adultes parce qu'ils ont aussi envie d'avoir un peu peur et de voir du dégueulasse. C'est cathartique. Depuis la nuit, des temps, on a besoin de ça. Donc oui, j'espère avoir une face sombre. J'espère même l'avoir entretenue en ayant regardé du Tim Burton un peu jeune. Et j'espère aussi ne pas être jugé par mes contemporains, mes pères et mes concitoyens quand j'ai envie de regarder un fait entrez la culée ou quand j'ai envie de lire une tragédie de Richard III où il bute tout le monde et il empoisonne tout le monde. Cette part sombre, elle existe dans l'humain. Elle nous fascinera toujours. Mais par contre, si on se dit qu'aujourd'hui, il ne faut plus mettre ça en avant, qu'il faut mettre plutôt les choses bien, les choses plus dans l'ordre de la morale, le risque, en fait, c'est que le petit démon qu'on a en chacun de nous, au lieu de le faire sortir et justement de le partager ensemble et de se dire que ça fait partie de notre humanité. Pourquoi ? Comment ? Comment faire pour que ça reste à l'état de fantasme et non pas que ça devienne un truc qu'on enfouit, qu'on cache et donc qui va rester à l'intérieur et qui va ressortir de manière... On l'a déjà vu, l'histoire nous l'a raconté, c'est que des... C'est cyclique. On ne peut pas raconter un monde de bisounours parce que le monde n'est pas un monde de bisounours. Donc oui, j'espère avoir une part sombre et presque, j'ai envie de vous dire, quelque part, je l'entretiens aussi de manière saine, de manière équilibrée mais je pense qu'il ne faut pas se refuser à ce monde-là. Donc oui, la part sombre et oui, je pense en avoir une et je pense aussi qu'il y a plein de moments de ma vie où j'allais moins bien et que... voire très mal et que j'espère pouvoir mettre ça au service aujourd'hui de mon art et de mon jeu et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre des solutions de Michel Gondry. Alors, ce livre des solutions de Michel Gondry, il est dans les salles demain. En attendant, vous l'avez vu, la guitare, vous lui avez tourné autour. La guitare, ouais. La guitare, elle vous démange. La guitare, qui me démange ? Une grosse fan de Brassens, apparemment. Vous avez envie de nous jouer deux, trois accords ? Pas de Mediator, je l'avais dit. Pas de Mediator, mais non, mais enlevez-moi ce Mediator, pitié. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous joue ? Je ne sais pas jouer grand-chose, moi. Vous avez joué Sting sur les réseaux. La France entière, le monde entier s'en est emparé. Qu'est-ce que je peux vous jouer ? Je ne sais pas quoi, je ne suis pas très... Moi, j'aime bien jouer, mais je ne suis pas très bon. Il y a plein de choses que vous jouez, que vous détournez. Non, mais je ne sais pas très bien jouer. Il y a plein de trucs que je ne sais pas très bien faire. Ça a été une grande question pour moi. Je ne sais pas très bien le faire, mais je prends du plaisir à le faire. Est-ce que je dois continuer ? Il y a tout un moment, j'étais très perfectionniste et je me disais non, il ne faut pas que je continue parce que ça ne rime à rien. si je ne suis pas Tiger Woods en golf, ça ne sert à rien. Si je ne suis pas Michael Jordan en basket, pourquoi je joue ? Et puis maintenant, je me dis, en fait, on va tous mourir et ce n'est peut-être pas si grave de prendre un peu de plaisir à faire un truc pas très bien. Voilà. Magnifique. C'est du Clapton. Oui, bien sûr. Vous voyez, vous êtes bon. Vous avez le titre. C'est les basiques. C'est les Tears in Heaven. C'est une chanson qu'il a écrite malheureusement pour son fils qu'il a vu disparaître. Merci. Merci pour ce moment, Pierre. Vraiment, c'est léger. Évidemment, vous êtes un homme pressé. Ça, on le sait. Donc, j'ai envie de vous faire un... De moins en moins pressé. De moins en moins pressé. C'est le seul avantage de l'âge, peut-être. On a un cadeau pour vous. Regardez, demi-tour. Top, top. Voilà. Encore un peu à droite, légèrement en biais dans l'angle du canapé. Ce serait pratique en tournage. Vous ne voulez pas me faire oreillette comme ça. Vous me balancez le texte. C'est un rêve. Ou ça, dans l'angle du canapé. Vous êtes bien chaud. Voilà, c'est parfait. Un cadeau pour vous. Merci. Déjà, d'avance. On espère que vous avez gardé le précédent. Je n'ai plus aucun souvenir de ce que c'est. J'aurais été su. C'est un cauchemar. Pardon. Pardon, je m'excuse, mais je vous dois la vérité. Alors... Ça a l'air pas mal, ça. Oh ! Oh, mais c'est chien. C'est lié à l'univers du chien. Mais oui. Bien joué. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un joueur pour un chien. mais c'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Mais vous en avez combien, en vrai ? Mais vous savez quoi ? J'en ai qu'un et je veux en adopter un autre. Donc, je suis en recherche. D'accord. Je suis en recherche de chiens, si je puis dire. Et en fait, le problème, c'est que moi, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que je pourrais, maintenant que je suis à la campagne, en plus, je pourrais en avoir 30. Oh là 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 là. Vous avez dit que dans une autre vie, vous pourriez être élèveur canin. Ouais. Franchement, je crois que j'aurais aimé ça. C'est marrant parce qu'on tournait avec des chiens loups sur Monte Cristo avant-hier. Et il y avait un grand dresseur français. Je parlais d'une heure et demie avec lui. Et voilà, des chiens. Non, je ne sais pas. J'adore. J'adore les chiens. Ce n'est pas très original. Quand vous avez du temps, vous roulez dans l'herbe avec votre chien, tout ça. Ouais, carrément. Faites des grandes balades et tout. J'adore les chiens. J'adore les chiens depuis Didier aussi. Je ne sais pas si je n'ai pas vu Chabat tout à l'heure. Chabat, évidemment. Il n'est pas là. Ah, il est là. Enfin, il est là. Il y a son film. Bon, je vais vous libérer, Pierre. Ah oui ? OK. À ce point-là. Parce que Monte Cristo vous appelle. On n'a rien eu le temps de mettre dans le feu. C'est absurde. Non. Écoutez. Attendez, c'est une coutume quand même. On se fait ça à la troisième. Qu'est-ce que je peux mettre dans le feu ? Ah, mais regardez, un petit truc juste. C'est dommage. Non, non, non. C'est une coutume. Vous êtes joueur, vous êtes joueur. Mais vous revenez. Bah, je reviendrai avec plaisir. Pour Monte Cristo. Bah, tant qu'à fait. Je reviendrai pour Monte Cristo. Et puis... Donc là, vous aurez bien un petit truc à nous esquinter. Bien sûr. Une petite démoire. J'adore. Mais si vous voulez, je viendrai avec mes propres trucs à esquinter. Vous avez déjà vu une balle de basket dans le feu ? Non, mais non. Ah, regarde. Elle traverse. Elle traverse. On ne peut pas l'empêcher non plus. Les gens veulent du show. Les gens veulent du spectacle. Mais vous êtes... On ne peut pas les empêcher. J'adore quand vous vous emparez de l'espace. J'ai plus peur. Vous avez bien raison. Vous avez compris que je suis innovant. J'ai pris des leçons. Pierre, filer vers la sortie. J'y vais. Le livre des solutions vous attend parce que ça sort demain. Vous êtes excellent, évidemment. Merci beaucoup. Vous êtes amoureux en Michel Gondry, Blanche Gardin, Francky Wallach, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz vous entoure. Le film qui ne laisse pas indifférent. C'est le moins que l'on puisse dire. J'espère que les gens vont beaucoup rire parce qu'à Cannes, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. C'est mon plus beau souvenir d'un festival. Et le cadeau, quand même. Vous l'embarquez ou pas ? Je plaisante, bien sûr. Vous croyez que je l'aille oublié. Jamais de la vie. Cette aisance. A tout de suite, car j'arrive en courant jusqu'à vous pour vous saluer de l'autre côté Ça va roncre le charme un peu. Peut-être qu'il ne faut jamais qu'on se voit, peut-être. Un peu, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cadeau, quand même. Soyez sympas. Oui, je vous remercie quand même pour le cadeau. Je vous embrasse, Pierre. Merci, à bientôt. Et plein de bonnes choses pour le film. Ouais, c'était cool. Merci pour les cadeaux. C'est trop mignon ce petit jouet. Pas du tout s'il va jouer avec. Sous-titrage ST' 501